Bonsoir à tous, j'espère que l'attente n'a pas été trop longue pour nous écouter tous les quatre et on vous remercie. Je te remercie Stécie. Alors, peut-être à moins de stress là maintenant. Alors, je vais essayer d'être à la fois clair. Donc, je suis psychologue, psychothérapeute de couple et de famille et j'ai commencé le premier couple que j'ai reçu. C'est en février 85. Donc, ça fait un petit moment et peu à peu, étape par étape, je me suis aperçu que je recevais davantage de couple que de famille. Donc, je me suis un peu plus spécialisé. C'est de ça dont je voudrais parler de clinique pendant le peu de temps qu'il me reste. Et donc, peu à peu, je me suis mis à recevoir davantage de couple que de famille. Et puis aussi parce que j'ai mes parents qui sont disputés pendant peut-être 40 ans sans jamais se séparer. Moi-même, je suis divorcé. Enfin bon, bien sûr, j'ai fait différentes expériences conjugales, disons. Et ce qui donne quand même un background. Merci. Bon, c'est super. Alors là, c'est les cousinettes familiales. Ça ne doit pas être ça. Voilà, super. Alors, donc, voilà, donc j'ai cette expérience là dans mon travail pour aller très, très vite. C'est à la fois un travail de formateur au sein de l'Institut Psychome qui se situe à Villeneuve-Dasque, dans le nord de la France, à côté de l'île. Et j'ai aussi, depuis quelques années, créé ce que j'ai appelé, je ne regrette pas du tout, la Clinique du couple, qui est en fait un centre de consultation dédié au couple. Donc, on est principalement installé à Villeneuve-Dasque. Si vous êtes intéressé, il suffit de taper la Clinique du couple.fr. Vous aurez les informations. On a aussi une antenne importante à Lyon. Il y en a une également ici à Toulouse. Donc, l'idée, c'est de répondre aux attentes spécifiques des couples en demande de thérapie en utilisant une approche systémique. Rapidement, j'ai la chance de passer le dernier. Donc, je vais faire quelques petits commentaires sur les excellentes interventions de mes collègues au sujet des thérapies de couple, de couple homosexuel. Je dois dire que, alors, en ce qui me concerne, il n'y a aucune différence dans la pratique, dans la clinique, etc. Qu'ensuite, et je pense que plusieurs collègues ici peuvent le confirmer, c'est qu'en France, depuis que nous avons eu la loi mariage pour tous, c'était un message qui est envoyé aux couples homosexuels qui, maintenant, prennent rendez-vous sans même spécifier qu'ils sont homosexuels. On s'en aperçoit parce qu'il y a deux noms du même genre. Et une petite anecdote, c'est que dernièrement, il y avait un couple comme ça, c'était deux hommes, et ils étaient tout le temps, sans arrêt, en train d'expliquer leurs difficultés. Et les phrases étaient « mon mari fait ceci, cela », l'autre « mon mari fait cela, ceci ». Alors, au bout d'un certain temps, je ne savais plus qui était le mari. Mais après, j'ai compris que c'était les deux. J'avais compris dès le début, mais c'est bizarre. À part ça, qu'il y ait deux « mon mari », pour le reste, c'est pareil. Et on retrouve les mêmes problèmes, les mêmes problématiques. Après, il y a des choses un peu spécifiques, s'ils sont dans des mouvements militants, homosexuels ou pas, s'ils ont une sexualité ouverte ou pas, il y a des choses un peu... Mais sur le fonctionnement, les relations humaines et le processus thérapeutique du couple, il n'y a pas vraiment de différence. Et on l'oublie très vite, surtout nous qui sommes... Plusieurs parmi vous, vous êtes en formation, vous avez été formés aux thérapies familiales systémiques. On fait souvent des jeux de rôle pour apprendre le métier. Et ce n'est pas forcément un homme et une femme que nous avons en face de nous. Donc, voilà, c'est tout. C'est un jeu de rôle comme un autre. Et puis, passer la première minute, peut-être, on oublie. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que... Peut-être qu'on ne le dit pas suffisamment, mais cette nouvelle loi en France, même si tous les couples homosexuels ne sont pas mariés, a changé. C'est-à-dire que ça les a légitimés. Et c'est vraiment intéressant. Alors, par rapport à Stécie, j'ai beaucoup aimé ton intervention. La seule chose, c'est que je ne sais pas... Alors, ce n'est pas seulement par rapport à ce qu'a présenté Stécie, mais ça y fait penser. C'est que vous avez vu qu'inconsciemment, on associe l'idée de durée du couple avec... C'est une évaluation positive du couple qu'un couple qui dure. Et bon, alors, on est quelques-uns à savoir ici que ce n'est pas forcément une bonne évaluation. Et je crois que par rapport à nos... Enfin, tout dépend de l'âge, bien sûr, qu'on a. Enfin, moi, je peux dire par rapport à mes parents ou mes grands-parents, à une époque où c'était en France plus difficile de se séparer ou de divorcer, c'est une bonne chose aujourd'hui de pouvoir le faire. Et que les gens qui... Il y a des études, d'ailleurs, il y a des études qui ont été faites. Et je pense en particulier à quelqu'un qu'on va bientôt inviter dans une conférence qui s'appelle Jean-Claude Kaufmann, que beaucoup connaissent, qui s'occupe de micro-sociologie du couple et de la famille. et qui montrent qu'en fait, les gens qui divorcent, c'est des gens qui veulent être heureux. Et que beaucoup parmi eux croient au couple. Même quand on compte le nombre de mariages, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a aussi dedans des remariages, quoi. Enfin, ou remariages, ou remises en couple. Donc, voilà, quelques fois, les gens qui, effectivement, se séparent, sont au contraire des gens qui veulent vivre en couple et qui croient au couple. C'est des choses un petit peu paradoxales. Quant à la baisse du nombre de mariages en France, en fait, elle est compensée par les couples en concubinage, enfin, sans forme particulière de vie commune, sans forme légale, et les PACS, qui augmentent fortement. Quant au divorce, le pic le plus important, c'était 2005. Et depuis, le nombre de divorces est en baisse. Alors, c'est difficile d'appréhender toutes ces choses. Ensuite, ça, c'était quelque chose que j'avais, mais enfin, que plus j'utilise dans ce que tu as présenté, plutôt que de... Enfin, voilà, je l'utilise. C'est que je me suis demandé, en écoutant la recherche, si, par exemple, et ça, c'est un peu pour corriger tous ceux qui sont inquiétés tout à l'heure en se demandant, oui, mais en fait, quand mon conjoint me demande une preuve de confiance, par exemple, si je ne renvoie pas cette preuve de confiance, c'est considéré comme quelque chose de négatif. Du moins, ça ne favorise pas la relation. Mais on ne sait pas si ce comportement-là, c'est une cause ou un symptôme. Moi, je crois que c'est plutôt un symptôme. C'est-à-dire que les gens qui s'envoient des scudes ou des choses désagréables, ils n'ont pas des problèmes de coups parce qu'ils s'envoient des choses désagréables, mais ils ont des problèmes de coups parce qu'il y a quelque chose d'encore plus profond ou antérieur ou plus ancien. J'en arrive pratiquement... Enfin, je ne sais pas combien tu me fais signe. Alors, il y avait un autre point que je voulais soulever, c'était, et je crois qu'on ne l'a pas entendu, c'est qu'est-ce qu'un couple ? Je ne sais pas si à cette heure-ci de la journée vous arrivez à vous poser la question. Parce qu'on parle du couple, on parle du couple comme si tout le monde savait de quoi il s'agissait. Et c'est très difficile de répondre à cette question-là. C'est extrêmement difficile. Alors, est-ce qu'un couple, c'est deux personnes... Le genre, on l'a vu. Est-ce que ce sont deux personnes qui s'aiment ? Pas toujours. Est-ce que ce sont deux personnes qui vivent ensemble ? De moins en moins. Enfin, de moins en moins, je veux dire. Ou de plus en plus, il y a des gens qui sont en couple non cohabitants. Par exemple, c'est vrai pour le nord de la France où il y a une heure de 50 minutes à une heure pour aller de Lille à Paris. Vous avez des couples où il y en a des deux qui travaillent à Paris et le domicile est à Lille. Il y a des gens qui sont nommés pour des raisons professionnelles dans une ville de France et grâce au TGV, ils restent en couple et l'autre est dans une autre ville de France. Donc ceux-là, je les ai appelés les couples TGV. Est-ce que ce sont les gens qui ont une sexualité commune ? Pas toujours, puisqu'il y a des gens qui ont une vie sexuelle sans être en couple, tout comme il y a des couples qui n'ont pas de vie sexuelle, et y compris qui n'ont jamais eu de sexualité. Ça arrive quelquefois. Donc la question de qu'est-ce qu'un couple est posé, ce qu'on pourrait dire, enfin, je vais quand même essayer d'amener quelques réponses, ce qu'on pourrait dire en m'appuyant sur les travaux de Robert Neuberger, c'est que c'est avant tout un groupe d'appartenance. Et donc un groupe d'appartenance, il n'y a pas que lui qui le dit, donc comme vous le savez, un groupe d'appartenance, c'est organisé entre un pôle mythique et des rituels, et un pôle de rituel. Le pôle mythique sont les croyances communes, en général, c'est plutôt le pôle des similitudes. Ceux pourquoi ils se sentent en couple, ceux pourquoi ils croient qu'ils sont ensemble, et les rituels, c'est toutes les petites choses qu'on s'envoie, alors maintenant avec les SMS, les petits messages, j'espère que vous n'avez pas oublié d'envoyer un petit message à votre conjoint, ce midi, et puis tous les modus, enfin, tout ce qui est rituel, qui vient de renforcer le mythe, c'est-à-dire que si, je vais un petit peu vite là, si on accomplit ces rituels, c'est donc qu'on s'aime, si on s'aime, on a ces rituels. Donc il y a quelque chose de circulaire, c'est avant tout un groupe d'appartenance. C'est une rencontre improbable, parce que vous avez constaté comme moi que la plupart des couples semblent, on se demande comment les gens sont rencontrés, vous voyez un petit, avec une grande, enfin, ou l'inverse, des gens très différents, quelqu'un plutôt qui exprime ses émotions, quelqu'un qui ne les exprime pas, vous voyez, il y a des très très grosses différences, donc ça semble improbable, on se demande comment Cupidon a fait pour les mettre ensemble. Alors, le point, moi, qui me semble le plus désigner le couple, c'est le fait qu'il soit autodésigné, c'est-à-dire que le couple, c'est peut-être, il y a peut-être l'amitié qui est assez proche de ça, c'est peut-être l'un des seuls groupes d'appartenance pour lequel ce sont les personnes qui sont dans ce groupe d'appartenance qui s'autodésignent comme couple. Si vous voyez dans votre entourage, dans votre travail, deux personnes qui semblent bien s'entendre, des fois, on dit, oh, ces deux-là, ils doivent être en couple, ils forment un beau petit couple, etc. Mais si eux vous disent, non, non, on n'est pas en couple, ils ne sont pas en couple. De même que s'il y a deux personnes qui disent, on est en couple, ils sont en couple. On ne peut pas dire, non, non, c'est pas vrai, vous n'êtes pas en couple, vous comprenez ? Alors que quelqu'un qui est membre d'une famille, enfin, différents groupes d'appartenance, il n'y a peut-être que l'amitié qui est un peu sur la même ligne. Ils peuvent être désignés de l'extérieur. Le couple est vraiment autodésigné et autoréférentiel. Et puis, il faut deux oui pour faire un couple. C'est un groupe fragile. Il faut deux oui pour faire un couple. Un non suffit pour le défaire. C'est pour ça que ça le rend beaucoup plus fragile. Alors, dans mon travail, ce à quoi je suis arrivé, c'est qu'on ne peut pas... Bon, ça, c'est un peu tout ce que je viens de vous dire. Ça aussi. Oui. Une petite chose quand même par rapport à ce qui pourrait maintenir les gens ensemble. Je me suis aperçu que dans les couples qui venaient consulter ceux pour lesquels... Ça, ça peut peut-être servir. C'est la seule chose qui puisse servir. Ceux pour lesquels le pronostic était le plus favorable, c'est les couples qui se mettaient en danger par manque d'entretien. Vous savez, c'est comme une voiture, une chaudière, etc. Et ça, c'est curieux. C'est qu'il y a des personnes... C'est pour ça que je voudrais m'arrêter deux secondes sur cette idée-là. C'est qu'il y a des personnes qui ont la croyance qu'on ne doit pas s'occuper de la relation. Il y a même des personnes qui, pour des raisons religieuses ou d'autres raisons comme celle-là, considèrent que le fait de s'occuper de la relation, c'est-à-dire continuer de séduire l'autre, en fait, je dirais ça au sens séduction au sens large, ce serait une non-certitude ou un doute sur le fait qu'ils s'aiment. Vous suivez ? C'est-à-dire, si je fais tout pour que l'autre m'aime, c'est que je sais donc que je ne suis pas sûr qu'il m'aime. Et donc, à partir de là, ils ne le font pas. Et à partir du moment où ils le font, effectivement, le couple se retrouve en danger. et si on observe bien, tout ce qu'il y a sur la Terre s'entretient. Enfin, je veux dire, que ce soit notre hygiène, notre tenue, nos vêtements, enfin, je ne vais pas tout énumérer, tout s'entretient, à part les choses naturelles. Mais tout ce qui est créé s'entretient. Et dans la relation de couple, il y a peut-être des couples, et plutôt dans le passé, qui considéraient qu'à partir du moment où ils étaient en couple, c'était terminé. Parce que peut-être qu'à ce moment-là, le couple avait une fonction, c'est de créer la famille pour faire les enfants. La dernière chose sur ce thème-là, c'est que la notion de couple est tout à fait nouvelle. C'est-à-dire, moi, dans mon enfant, on ne parlait pas de couple. On disait, tiens, il y a un nouveau ménage qui s'est installé en face. Il y avait la notion de ménage, de créer une famille, mais pas de couple. Alors que c'est quelque chose de tout à fait nouveau, enfin, du moins, dans le monde occidental, où on veut être heureux en couple, où on veut avoir une relation conjugale satisfaisante, enfin, etc., etc. Alors, ensuite, à partir de là, je vais assez vite, mais à partir de là, ce qui ressort, c'est que ce qui est important en thérapie de couple, ce qui est fonctionnel, c'est d'aborder le couple en fonction des conditions dans lesquelles il s'est créé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler avec un couple dans l'absolu, mais c'est toujours par rapport au point de départ. Donc, il y a eu le mythe fondateur, les raisons pour lesquelles ils se sont choisis. Et ce qu'on observe dans le temps de création du couple, c'est que les gens sont attirés, vous allez tous faire écho, on est attirés par des similitudes, c'est-à-dire quand vous interrogez les gens sur qu'est-ce qui fait qu'ils sont ensemble, on avait les mêmes idées, on avait la même philosophie de la vie, enfin, ils ne parlent que de similitudes, alors que des études, que ce soit systémiques, que ce soit psychanalytiques, qu'elles soient endocriniennes, montrent que ce sont les opposés qui s'attirent. Enfin, là, il met le genre un peu de côté. Donc, ce sont les opposés qui s'attirent, c'est-à-dire que dans les raisons, enfin, ou dans les problématiques sous-jacentes, ce sont plutôt les complémentarités. Donc, mon idée par rapport à ça, c'est que dans la partie visible, je n'ose pas dire consciente, ce sont les similitudes qui font que l'on s'attire. Dans une partie qui est plus profonde, ce sont au contraire des différences, et au moment de la création du couple, cette partie-là, elle est anesthésiée. C'est-à-dire que les différences complémentarités, elles fonctionnent en sous-main, cachées, et ce qui est visible, c'est uniquement les similitudes. Et au moment où ils viennent en consultation, ce que les gens sortent, c'est toutes les différences. Et quand on les écoute, on se demande vraiment pourquoi ils se sont choisis. Parce qu'ils disent, ouais, mais on n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas les mêmes envies, lui, il est plutôt comme ceci, moi, je suis plutôt comme ça. Il aime le conflit, moi, je ne l'aime pas. Et ils font un catalogue de différences. C'est-à-dire, à se demander, soit ils ont complètement changé depuis la rencontre, peu importe que cette rencontre soit loin ou pas, soit c'est une erreur de casting. Des fois, moi, je leur dis, c'est une erreur de casting, vous êtes trompé. Et ils commencent à réfléchir à ça. Donc, ma problématique a été, un, comment mettre côte à côte le couple qui s'est créé avec le couple qui vient en consultation. Et pour moi, on doit tout le temps travailler, le thérapeute de couple, il a tout le temps en tête le couple du départ et le couple d'aujourd'hui. Et c'est dans ce différentiel-là qu'on travaille. En plus, il y a encore d'autres choses que, bien sûr, je ne pourrais pas développer ici et qu'on organise une conférence sur le couple à Marseille. Je vous laisse mettre les petits papiers en bas. Il y a aussi à travailler entre les représentations, la carte du monde de chacun, enfin, les résonances de chacun dans leur famille d'origine. C'est-à-dire que la problématique de couple, elle est quelquefois bien plus large que le couple lui-même. Et que là où les gens se retrouvent dans leur complexité, dans leur interaction, ça a aussi à voir avec leur propre histoire, l'attachement, les phénomènes d'attachement, etc. Donc, on est dans quelque chose d'interactif, on est dans quelque chose de circulaire. Et c'est comme ça, me semble-t-il, qu'il est intéressant d'apporter les choses. Et donc, pour toutes ces raisons, je suis arrivé à utiliser étape par étape des objets flottants. Et en fait, je vais essayer d'aller un petit peu vite. Si vous êtes intéressé, on pourra en reparler. Et donc, dans mon cabinet, quand les gens arrivent, ils s'assoient. Puis une fois qu'on a échangé quelques banalités, alors maintenant, on ne peut plus dire que vous avez du mal à trouver, puisque avec les GPS, ils trouvent. Et lorsqu'il est une fois assis, j'ai cette boîte-là sur une petite table, et je leur dis, bon, ben voilà, maintenant, on va faire connaissance. Et dans cette boîte, il y a une multitude de petites figurines, donc j'ai appelé ça les figurines systémiques, qui sont, vous voyez, qui représentent des héros de bandes dessinées, de contes pour enfants. Ils sont intéressants parce qu'ils ont une forte charge émotionnelle et aussi mythique. Et le premier, alors c'est pour faire connaissance, et je leur demande de choisir, sans dire laquelle, une figurine qui représente leur conjoint aujourd'hui. Aujourd'hui, le jour de la consultation, au moment de la consultation. Sans dire laquelle dans un premier temps. Et là, on voyait des gens qui, il y a deux minutes, ils avaient déjà préparé, chacun dans leur tête, met la liste des reproches à faire à l'autre, ils viennent voir un thérapeute de couple renommé, entre guillemets, ils vont payer cher et tout, et puis ils sont en train de jouer avec des petites figurines. Et ça, ça crée, ça casse quelque chose dans un processus psychique, et notamment, en termes systémiques, ça casse l'homéostasie du système qui va faire qu'on risque de continuer de ne pas changer. C'est du moins un moyen que j'ai trouvé. Donc chacun choisit une figurine, et une fois qu'ils l'ont choisi, ils la mettent en face de l'autre. Puis ensuite, la deuxième question, c'est choisissez une figurine qui vous représente, comment vous vous sentez dans le couple aujourd'hui. Donc la figurine, ça peut être soit la connaissance qu'ils ont du personnage, ça peut être la posture, ça peut être l'attitude, ça peut être la façon dont ils sont habillés, ça peut être les accessoires qui sont portés par le personnage en lui-même. Ce qui fait que la personne numéro 1, elle a en face d'elle la figurine qu'elle a choisie pour elle, plus la figurine que l'autre a choisie pour elle, et l'autre, idem. Et puis la dernière question, c'est une figurine qui représente l'autre au début du couple. Et pareil pour chacun. Alors, bon, là, dans l'exemple que j'avais, il n'y en a qu'une qui était identique. Mais vous voyez, donc là, on serait à la place du couple. Mettons à droite, ce serait, peu importe, monsieur, madame, deux messieurs, deux dames, peu importe, ce serait le patient numéro 1, à gauche, le patient numéro 2, avec chacun les figurines qu'ils ont. Et en face, c'est le siège où je suis assis. Et là, je mets les deux figurines. Bon, là, il n'y en a qu'une parce qu'ils ont choisi la même. Mais je mets les deux figurines qui les représentent au début du couple. Et j'explique même formellement sur la table en disant, ça, c'est la ligne du temps d'aujourd'hui, ça, c'est la ligne du temps du début du couple. Et ça, c'est tout le déroulement de votre vie conjugale. Donc, j'ancre aussi dans l'espace l'évolution du couple tout en utilisant les fameuses figurines. Une fois que c'est... Donc, théoriquement, il y en a six. Bon, là, sur la photo, il n'y en a que cinq. Une fois que les six figurines sont posées, on va surtout travailler sur les quatre qui sont devant. C'est-à-dire, qui veut commencer ? Bon, par exemple, dans le cas d'un couple hétérosexuel, vous, monsieur, OK. Donc, il va en croiser, il va décrire la figurine qu'il a choisie pour sa conjointe. Puis, elle, elle va présenter la figurine qu'elle a choisie pour elle. Puis, après, on passe de l'autre côté et à chaque fois, je les fais commenter. Ça dure cinq à dix minutes. Et en fait, l'idée de... Et après, je vais leur demander qu'est-ce qui vous amène, quelles sont vos attentes. Et je vais dire, je vais commencer, je vais poursuivre comme une thérapie plus classique de couple. mais ce qui est intéressant, comme tous les objets métaphoriques qui ont été notamment développés par Philippe Cahier, Yveline Ray, le jeu de loi, enfin, vous... Ce matin, Rodolfo de Bernard a parlé des objets métaphoriques. Tous ces objets métaphoriques qui permettent de communiquer au niveau des représentations sans passer par le langage. Et on sait tous que le langage dans les couples en crise, c'est un support qui est pratiquement inutilisable, qui est très difficile à utiliser. Et là, comme on passe par les représentations, c'est très spectaculaire. Si vous avez l'occasion d'essayer de suivre le protocole, mais c'est très spectaculaire. Et au bout de dix minutes, on a une représentation, enfin, les thérapeutes ont une représentation de la façon dont chacun se représente le couple. Et ce qui est très curieux aussi, c'est que bien souvent, les personnages qu'ils ont choisis sont complémentaires, c'est-à-dire qu'ils ne se contredisent pas. Et en matière d'objets flottants, on ne peut pas mentir. En matière d'objets analogiques, on est forcément bon. Voilà. Je crois que j'ai pratiquement terminé. Et je vais juste vous présenter le genre de figurines Gépéto, qui avait été choisie par Ludo, donc c'était dans l'exemple que je voulais vous présenter, pour représenter Julia. Et Bécassine, qui est choisie par Julia pour elle-même. Alors Bécassine, elle peut être choisie parce que c'est une Bécasse, c'est la provinciale qui monte à Paris, pour ceux qui connaissent. Mais elle est quelquefois choisie parce qu'elle est une valise. Donc c'est pour représenter l'un des deux qui veut ou qui va ou qui peut quitter le domicile conjugal. Ou alors elle est choisie pour le doigt en l'air qui est une certaine forme d'autorité. Peter Pan est souvent choisi pour représenter l'homme-enfant, l'adulte, à la fois enfant et adulte. Je ne tiens pas compte des genres. Si je leur dis, vous pouvez choisir tous les personnages que vous voulez, quel que soit le genre. Il y a d'ailleurs aussi des animaux. Vous voyez, ça, c'est une autre... Voilà. Donc là, c'était Julia qui avait choisi plutôt parce qu'il était... Ça, c'est au début du couple. Oui, parce qu'en fait, plutôt, il était à deux places. Donc Julia, la patiente, qui choisit plutôt parce que j'ai aimé quand on s'est rencontré son côté borderline, un peu bad boy, etc. Et ce que je n'ai pas dit aussi tout à l'heure, c'est qu'en faisant ce genre de travail, on s'aperçoit que les raisons pour lesquelles les gens sont en train de se séparer sont souvent les raisons pour lesquelles ils se sont choisis. Je terminerai par là. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada